Musique Après l'été, bien le cours de l'automne, des jours sont plus courts, le temps révolue, la chute suivra l'arbre qui frissonne. On voit que son moral était fort bas. Quelques feuilles vieillissent comme ça. Dès que seule l'automne s'époutue, elles sont bonnes à mettre au rebut. Il nous reste encore quelques semaines. Et puis plus tard, le printemps reviendra. Tu sentiras sa force souterraine. Du creux de ton bourgeon, tu renaîtras. Là, nous avons deviné qui parlait. Les arbres, ce sont des montres qu'ils portent. Alors, leurs feuilles sont de toutes sortes. Je passais mon chemin, le nez sur le trottoir. C'est d'abord mon regard qui m'a tiré les yeux. Comme si ses yeux m'avaient appelé à se retourner. Il y avait là une lueur de connivence qui semblait me dire « Viens ! » Je ne voulais pas y croire. Et en y réfléchissant, je me suis dit que c'était simplement mon reflet dans un miroir. Mais en vérifiant, je dus me rendre à l'évidence. Ce visage était le mien. Mais il est bien connu que le jaune et le bleu donnent du vert en complément. Et cette nouvelle couleur, finalement, tomba sur la terre grise en séparpillant. Les prairies, les forêts, on furent couvertes. Ainsi que les champs environnants. Jack prend la bêche de nouveau. Et bêche, bêche, à deux mètres longues. Un mètre large. Et après, le chef dit « Non, 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 non. On ne va pas enterrer quelqu'un. Mon grand-père est ici, enterré dans cette sémitière. » Et on recommence, on marche de nouveau. Le cercle, sur les quatre épaules, les marais, les champs, les prairies. De nouveau, un cémitière. Maintenant, on ne doit pas tirer la courte paille non plus. C'est Jack qui va creuser le puits. De nouveau, deux mètres longues. Et puis, il y a un autre qui demande. « Chef, qui on va rentrer maintenant, en fait ? » « Ah, c'est simple. » « Jack, bien sûr. » Cherche un homme à la fois le plus riche et le plus pauvre du monde. Elle enregistre son profil. Devant son PC allumé, elle sourit, satisfaite. Elle publie son profil. « Bouip, 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 bouip. » Les prétendants répondent à l'appel. Une semaine passe. Elle, à la terrasse d'un café, sous le soleil, un verre de jus à la main. Elle mordit sa paille macaroni. Elle regarde son téléphone. Elle croise les jambes. Elle décroise les jambes. Elle regarde l'heure sur son téléphone. Elle attend son premier rendez-vous. « Mais ma reine, qu'est-ce que cela ? » « C'est mon enfant. » Le roi l'a regardé, il a compris. Le lendemain, il a fait annoncer au peuple que le prince était faible, qu'il serait présenté plus tard. Et la reine, elle, elle a fait installer une chambre à côté de la sienne. De lourds rideaux en vouloir étaient constamment fermés. Tous les jours, elle s'y rendait. Et elle élevait son enfant comme un prince. Les arts de la guerre, la politique, la littérature, la peinture. Et quand ce petit point a disparu, sur le rosier est apparu un petit, un tout petit bourgeon de rose. Alors le jardinier a soufflé tout ce qu'il avait de plus précieux en lui. Elle a offert à ce bourgeon. Et le bourgeon s'est ouvert. Et la rose, l'unique rose du rosier Anna à calme, s'est épanoui. Alors le jardinier, il a couru au palais. Il a dit, roi, 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 le rosier Anna à calme, la fleur, elle est là, la rose, elle est là. Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Il a poussé tout le monde, il a dû des coups de pied, il a craché. Laissez-moi passer. Il est descendu, il a été voir, il a vu la rose. Enfin immortelle, enfin immortelle. Elle le trouve. Jolie bergère. Alors elle s'avance tout doucement. L'air de roi. Un jour, mon prince viendra. Le berger, il tend l'oreille. Un jour, il me dira. Le berger, il lève la tête. Des mots d'amour, c'est plaisir tendre. Le berger, c'est l'heure que j'aurais ton plaisir entendre. Le berger, il prend les mains de la princesse et tous les deux, quand le prince en un jour, Ranimera l'amour. C'est une copine à moi qui m'a dit que tu t'appelais Andy. Andy, ça fait un moment que je te suis, Andy. Eh, tu viens chez moi ? Ou alors on va chez toi ? Allez, Andy, quoi ? Oh, dis-moi oui. Chou, Andy. Dis-moi oui, Andy. Oh, chou, Andy. Dis-moi oui, chérie.